Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en plein déménagement, je dirais. Ça fait un petit bout. Je suis rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu à cette heure. Mon sujet aujourd'hui, c'est justement, ça concerne en partie les déménagements, mais plus les animaux dans les déménagements et en général. Pour commencer, le 1er juillet, c'est une date que tout le monde connaît pour les fameux déménagements au Québec. C'est la fête du Canada aussi, mais on est plus habitué de déménager que de fêter. Ce que je veux dire, c'est que oui, on déménage. Oui, on change de place, on peut changer de ville ou juste changer d'appartement. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison d'abandonner les animaux. Je te dirais que moi, mon prérequis quand je déménage de quelque part, c'est qu'il faut avoir le droit aux animaux. Si t'as pas le droit aux animaux, ben t'as pas ma signature. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de... Ça fait partie de mes principes à moi. Vous êtes peut-être pas d'accord, mais moi, seulement que ça marche. J'abandonnerai jamais un animal par principe que j'ai pas le droit de l'avoir chez nous. Ça me prend une méchante raison pour abandonner un animal. Si j'abandonne un animal, c'est soit parce qu'il est malade, mais encore là, je l'abandonne pas en 100 ans. Sinon, c'est parce qu'il est rendu hyper sauvage, puis qu'il est peu approchable, puis qu'il s'en est rendu dangereux pour moi, puis le monde qui m'entoure. Mais comme là, présentement, moi, j'ai deux chats. Puis il y en a un, justement, qui a une petite blessure. C'est mineur, je sais pas trop, là, mais il arrêtait pas de la gratter, fait que là, en ce moment, il y a un petit collier, fait qu'il y a l'air d'une petite langue qui se promène. Je vais vous montrer ma mascotte, ça va, là. Où est-ce que c'est la mascotte? Fait que c'est ça. Dans le fond, quand il y avait une blessure, c'est n'est pas une petite blessure, je l'abandonnerais pas pour autant. Mais les gens prennent pas le temps de faire ces petits gestes-là. Pas tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui sont en amour fou avec les animaux, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se disent « Ah, c'est juste un chat, je suis capable d'en trouver à la poignée, le monde donne ça à la poignée. » Non, c'est un être vivant, on s'entend. Ou justement, en parlant de donner à poignée, les usines à chiots, les usines à chats, puis hamsters, ce que tu veux. Les usines à animaux, le monde qui font de l'élevage, qui disent de l'élevage, mais en fait, ils enferment un animal dans une salle de bain, puis il sert juste à se reproduire, là, il est attaché après la toilette, puis il fait juste ça, là, c'est très malsain, très, très, très malsain. Je vais t'attacher, moi, après la toilette, puis je vais te demander de juste servir tout le temps la même affaire, puis je vais te nourrir avec rien par tout, là, puis tu vas boire l'eau des toilettes, ça, c'est pas ça le fun, toi. Mais bon, je m'égare un petit peu. Tout ça pour dire que le 1er juillet, c'est pas une raison d'abandonner son animal. Il y a beaucoup de posts sur Facebook en ce moment. C'est sûr que je suis peut-être une semaine en retard, là, mais il y a peut-être beaucoup de posts sur Facebook qui disent ça, là. Le 1er juillet, c'est pas une raison de nous abandonner, tu sais, des trucs comme ça. Je vais t'abandonner, moi, sur le bord de la route le 1er juillet, tu sais. Même moi, j'avais fait mon propre petit gag comme de quoi que je voulais me débarrasser de mes animaux parce que je voulais pas m'en embarrasser pendant mon déménagement, ce qui était une joke, là. Je veux pas me débarrasser de mes animaux, là, mais pas pantoute, là. Sinon, pensez, mettez-vous à la place de l'animal, que ce soit un oiseau, un chat, un chien hamster, un cochon d'Inde, un lézard, un serpent. Vous vous faites adopter pour vous faire aimer, pour vous faire sentir comme dans une famille. Pas pour vous faire mal nourrir, puis vous faire maltraiter, puis vous faire abandonner quand ça fait plus votre affaire. Comme, ben du monde fondre, puis il y a beaucoup trop de monde qui font ça. Puis il y a du monde qui abandonne pas les animaux, mais qui est maltraite comme c'est pas possible. Ils vont les battre, ils vont... Ils vont les traiter vraiment à... Ben, comme un animal, c'est le cas de le dire, mais vraiment de façon stupide, là. Il y a le chien, il fait le cas de pas correct, ben, ils vont battre le chien un coup de bord de métal, là, tu sais, c'est pas fort. Puis ils vont l'enfermer dans sa niche dehors, aux frettes, là, puis, tu sais. Si t'as un être vivant, m'emmener, là, au fofoire, il y a des limites, là. Enfermer un animal en cage 24 sur 24, non plus, c'est pas une raison, là. C'est pas une façon de faire, là, tu sais. En tout cas, c'est mon point de vue. Si vous l'aimez, tant mieux. Si vous l'aimez pas, tant pis. Mais, moi, c'est ce que je pense. Un animal, ça a le droit de vivre comme n'importe quel être vivant. Puis, je dis pas que je suis parfait. Mais, moi, au moins, j'essaie de faire ma part. J'essaie de changer le monde à ma façon. Puis, j'ai... J'ai pas toujours été parfait non plus, mais aujourd'hui, je me rends compte de ce que j'ai fait. Puis, je veux dire, j'ai jamais bâti un animal à la mort, on s'entend. Mais, j'ai pas toujours été très proche des animaux comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, mes chats, je ferais tout pour ça. C'est pas compliqué. Fait que c'est ça. Faites attention, vous autres. Faites attention aux animaux comme si c'était vos propres enfants. Puis, ça va déjà être un bon début. Faites attention aux animaux comme si c'était vos propres enfants.